... Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes, avec vidéos et commentaires, par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants, qui prie tous les jours avec les psaumes, la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec Lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père Ah ! Quel bonheur ! Quelle joie ! D'habiter en frères tous ensemble ! On dirait une huile précieuse, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'un rond, qui descend sur le bord de sa tunique. On dirait une rosée de l'air bonheur qui descend sur les hauteurs de Sion. C'est là que le Seigneur a voulu la bénédiction, la vie pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à l'abbaye du Bec, qui a été construite au XIe siècle. Et donc, il y a une tradition de prière, ici, dans ce lieu, par Erloin. Erloin a été un chevalier de Brionne, et il est venu ici, dans cette solitude, en fait, et il a regroupé une petite communauté. Et une abbaye s'est construite, avec cette tour Saint-Nicolas, qui est plus tardive, qui était et qui est toujours, d'ailleurs, le clocher de l'abbaye. Nos vies, nos journées, sont un peu toujours les mêmes. Il y a trois temps forts de prière. Un temps fort le matin, un long temps fort, les laudes, qui durent une heure. La messe, au pic du jour, et un temps fort le soir, les vèpres. Plus le petit office de compli, après le dîner, où nous psalmodions deux ou trois psaumes au cœur, et nous venons devant la statue de la Vierge, au fond de l'Église, et nous chantons l'hymne à la Vierge. Donc, un temps fort le matin, la messe à midi, un temps fort le soir. Et nous n'avons pas d'office de nuit. Nous avons des nuits pleines, mais aussi des journées pleines. Tout est plein chez nous. Donc, ici, nous sommes dans la sacristie, où les prêtres s'habillent avant d'aller à l'Église. C'est la moitié de cette aile. Ce qui est extraordinaire, c'est cette voûte surbaissée. Et cette sacristie était au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, était un lieu où on cultivait les herbes. Vous voyez, une rongerie, un peu comme à Versailles. Voilà. Regardez ce crucifix très grand et très beau. Vous voyez, il y en a un autre dans le réfectoire. Et donc, ça, c'est un lieu de silence, un lieu où on se prépare à la liturgie. Ici, c'est le réfectoire, où les moines se refont, déjeunent et dînent tous les jours. C'est un lieu où les moines ne parlent pas. Il y a une lecture qui est faite, ou bien c'est le silence, ou bien c'est de la musique. Et le repas se situe dans le prolongement de l'Eucharistie. Donc, le repas est l'Eucharistie, c'est-à-dire le déploiement de la charité fraternelle, en même temps qu'on mange, et correctement, je crois. Ce psaume 132, c'est un psaume des montées, comme ceux qui le précèdent. Et c'est un chant choral, un chant de procession. On monte vers Jérusalem. C'est un dialogue de strophe que les pèlerins s'échangent quand ils vont se réunir au temple de Jérusalem, en présence du Seigneur. C'est un psaume liturgique, utilisé aussi pour les célébrations à Jérusalem. Alors, la première strophe, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères d'habiter tous ensemble, c'est une strophe émerveille. C'est la merveille de Dieu, la merveille pour l'homme de vivre en société, en relation, en famille, en communauté, en nation. La merveille, c'est d'être en relation. Cette strophe exalte, au fond, la communion fraternelle. L'offrande au Seigneur prend alors tout son sens parce qu'elle est celle de la communauté et non plus celle d'un individu. Un homme, c'est un être en relation avec d'autres êtres. Il est bon, il est doux, dimension morale, sentimentale de la fraternité. Autrefois, c'était entre les prêtres et les lévites, au temple, bien sûr, dans le temple de la ville sainte. Aujourd'hui, c'est les membres de la communauté familiale avec les membres de la grande assemblée ecclésiale d'Israël, avec les membres de l'Église. Nous n'avons ni l'imagination, ni le luxe des parfums. Hélas, nous ne sommes pas orientaux. Ce psaume est oriental. Psaume 22, 5 « D'une onction tu me parfumes la tête. » Citation du cantique « L'arôme de tes parfums est exquis. » Le baume évoque la consécration sacerdotale d'Aaron, d'Aaron le grand prêtre, le père de la lignée des prêtres. C'est une façon de faire appel à l'histoire et de rappeler le passé dans le présent. Ensuite, vient la partie centrale de notre psaume, où il y a deux thèmes, le baume et la rosée. Le baume, nous sommes en Orient, comme en Grèce. Le baume, c'est un signe d'hospitalité, de cordialité, d'affection, d'ambiance enivrante, de joyeuse exultation. Nous n'avons ni le luxe d'imagination, ni le luxe des parfums. Citation du psaume 22, d'une onction, tu me parfumes la tête. Ça, c'est oriental. Citation du cantique aussi, l'arôme de tes parfums est exquis. Le baume évoque la consécration sacerdotale d'Aaron, père de la lignée des prêtres. C'est une façon de faire appel à l'histoire. Le psaume, c'est toujours le passé dans le présent. Une bénédiction qui est partagée comme l'huile d'onction qui est destinée en premier lieu à la tête. Citation de l'Exode, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu loindras et dont le parfum ne peut être contenu et se répand. Citation encore de l'Exode, tu prendras de l'huile d'onction qui est sur l'autel, tu en aspergeras Aaron et ses vêtements ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. Ce psaume veut-il apaiser sous le signe d'Aaron des dissensions survenues entre les différentes familles sacerdotales ? C'est possible. Notamment entre leurs membres restés en terre sainte et ceux qui émigraient dans la diaspora au loin montaient plus ou moins régulièrement en pèlerinage à Jérusalem. La rosée. Après le baume, la rosée. La rosée du ciel, elle est signe de vie et de joie. Citation du prophète Osée, je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys. Citation des proverbes. Comme le rugissement du lion, la faveur du roi, mais comme la rosée sur l'herbe, sa faveur. La rosée, elle est centrée sur les montagnes sur terre à partir des montagnes les plus élevées où, pense-t-on, elle s'accumule. Pour un palestinien, c'est nécessairement à partir des cimes neigeuses de l'hermon. L'hermon est la grande montagne d'Israël qu'elle descend sur toute la région pour la métamorphoser. La rosée devient alors grèce de la terre, fécondité. La rosée est féconde. Que Dieu te donne la rosée du ciel, dit la Genèse, et les gras terroirs fromont et vint en abondance. L'hermon, la grande montagne d'Israël la plus élevée, jouissait du même don du ciel. L'amitié et la réunion des frères autour du même Dieu dans le même culte sont comme une rosée qui féconde et pénètre toute la vie d'Israël. Après le premier verset, l'ouverture, qu'il est bon, qu'il est doux. Après le deuxième verset, le baume et la rosée, voici le troisième. C'est à nouveau un dialogue. L'initiative de Dieu est fortement soulignée. ce que lui seul peut donner la vie pour toujours. Le verbe descend dans le cœur de l'homme. Il exprime non pas une ligne de force, mais le don parfait qui fait l'unité, la bénédiction donnée là, à Jérusalem, au lieu de la concorde céleste. Tous ensemble, mais tous ensemble là, à Jérusalem. de Sion et de la fraternité descend la bénédiction divine, qui est source de vie pour une longue vie heureuse sur terre. Mais aussi, quand nous sommes tous réunis dans l'amour, dans la foi et dans le culte, la tempête s'arrête. L'immersion dans le divin ouvre des horizons illimités. Sion cède le pas à la Jérusalem céleste, où il n'ira plus de lamentation. Citation de l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Saint Augustin dit que ces versets, c'est assez curieux, ont créé les monastères. Je cite Saint Augustin. Ces paroles du psautier, cette douce voix, cette mélodie suave, tant pour le chant que pour la pensée, a par surcroît enfanté les monastères. Il a résumé dans l'univers entier et ceux qui étaient séparés se sont rassemblés. Dans leurs pratiques cultuelles, communes, tous ont appris le calme, l'humilité, la tolérance et la séduité à la prière. Ça, c'est du Saint Augustin. Ce psaume est le symbole de la vie trinitaire qui s'épanche mystérieusement dans l'humanité dans l'humanité du Christ. Vie trinitaire, expression de trois personnes qui s'aiment, qui se donnent et qui se donnent en nous. Et dans tous les membres du corps mystique, leur communiquant la faculté de s'aimer entre eux d'un amour divin, de charité fraternelle. Cette charité fraternelle trouve son dynamisme, sa force, sa cohérence dans la prière que tous ensemble font monter au cœur du temple de Dieu. Que faisons-nous boines dans un monastère ? Nous prions. Nous prions, c'est-à-dire que nous disons à Dieu qu'il est Dieu. Dieu est amour, nous disons à Dieu qu'il est Dieu. Et ça suffit à occuper une vie toute entière. Sous-titrage ST' 501 Et bien je m'appelle le frère Joël et je suis rentré à l'abbaye du Bec il n'y a pas très longtemps, il y a 50 ans. Et j'ai découvert ce qu'étaient les psaumes. Je suis rentré 15 jours après que l'on soit passé des psaumes en latin aux psaumes en français. Autant dire que c'était un peu la pagaille en français. Il y avait des tons, le père prieur de l'époque, le père chantre, avait créé huit modes en français qui correspondaient au mode grégorien. Bref, c'était un peu compliqué pour moi. Mais ceci dit, en français, j'ai beaucoup apprécié les psaumes. Pourquoi ? Eh bien parce que les psaumes sont un peu la respiration de l'âme. Les psaumes, c'est le langage de Dieu pour chacun de nous tous les jours. Et tous les jours, presque tous les jours, c'est pareil. Nous chantons le psautier, les 150 psaumes, en 15 jours. Donc quand on est arrivé au psaume 150, on repart au psaume premier et en avant et en route, vous voyez, pour les 150. Et ça revient et c'est toujours pareil. Mais c'est jamais pareil. Les psaumes, c'est vraiment, oui je vous le disais, je ne cesserai de le dire, la respiration de la vie monastique du chrétien, bien sûr. La vôtre aussi, bien sûr. Donc nous avons enregistré des commentaires des psaumes parce que trois ans après que je sois entré, je suis allé voir le père abbé de l'époque et je lui ai dit, mon père, je compte rester quelques années au bec et loin. Alors il a été surpris et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe frère Joël ? Oui, oui, je compte rester quelques années au bec et loin. Et donc je vais travailler, en plus des psaumes, je vais travailler la patrologie de 33, la mort de Jésus, jusqu'à Saint-Augustin. Et j'ai réussi. Et j'y suis arrivé. En plus, donc j'ai travaillé, j'ai rencontré les psaumes chez Saint-Augustin, bien entendu, vous voyez. voilà. Donc les psaumes sont véritablement ceux qui dynamisent notre prière. Ils sont le cœur de notre prière. Qu'ils soient lus, qu'ils soient chantés, c'est pas grave, de toute façon, ils sont l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Voilà. Que dire encore ? Je crois que depuis 50 ans, j'ai eu une période difficile qui a été assez courte finalement, 9 mois, 9 mois difficiles, où je me suis dit, oh là là, qui est Dieu ? Qu'est-ce que je fais dans cette maison avec tous ces frères que je n'ai pas choisis, qui sont un peu des problèmes pour moi, des interrogations, enfin, etc. Et à part ces 9 mois, cette gestation douloureuse, à part ces 9 mois, jamais je n'ai perdu une minute de mon temps. Il faut toujours, comme disait mon ancien père abbé, il faut toujours avoir un os à ronger. Eh bien, j'ai toujours eu un os à ronger. Et les 150 psaumes, je les ai travaillés avec passion à cause de cela. Vous voyez ? À travers les livres de cette bibliothèque, il y a 80 000 volumes ici, vous voyez ? Donc, il y a tous les volumes que l'on veut sur les psaumes. Je les ai travaillés et ça m'a passionné. Et les psaumes sont différents, il y a différents genres littéraires, etc. Tout ce que vous connaissez, bien sûr. Mais justement, ils sont variés parce que le cœur de l'homme est varié. Et qu'est-ce que le cœur de l'homme ? C'est un mélange. C'est la chose la plus difficile qui soit acceptée. C'est un mélange entre des intentions qui sont très bonnes et qui apparaissent dans les psaumes. Et puis, je dirais, des choix de vie qui ne sont pas toujours accordés aux intentions. et qui constituent et qui vont jusqu'au péché, bien sûr. Alors, il y a tout le péché, toute la miséricorde est dans les psaumes, tous les drames, toute la souffrance humaine est dans les psaumes. Et en même temps, il y a une joie, une exultation extraordinaire. Sur les 150 psaumes, il y en a un seul qui se termine mal, je crois 87. Tous les autres se terminent bien. Même si ça commence mal, ça se termine bien. Donc, le psaume, c'est un acte d'espérance. C'est un déroulement profondément humain. Le psaume est profondément humain. Il dit le cœur de l'homme. Oh, bien sûr, il est tributaire d'une culture, d'une époque, bien entendu. Il ne parle pas de l'Internet. Bien sûr, c'est évident. Mais il parle du cœur humain, c'est-à-dire de l'essentiel. Et ça, il n'est pas du tout à côté de la plaque. Voyez ? Donc, si vous avez un faible, si vous avez, oui, un faible pour la prière, si vous ne savez pas comment prier, et où prier, quand, comment, etc., prenez un psaume. Prenez un psaume et aimez-le. Dites, redites un psaume. Redites un psaume. Un peu comme, je vais dire, comme un chapelet. Redites un psaume. Le psaume que vous avez entendu est un psaume magnifique, un psaume court que nous chantons, nous, le dimanche soir. Vous voyez ? Au terme, donc, de cette journée du dimanche, qui est toujours une journée très occupée, pour nous, bien sûr, par la liturgie, et bien accompli le soir du dimanche, nous disons le psaume 132, « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux de vivre, d'être, d'être ensemble. » Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada